L'amour du risque 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 Allez, allez, grouillez-vous un peu. Ce bâtiment doit reprendre la mer ce soir. Il y a des denrées périssables là-dedans. Oui, nous. Écoute, mon vieux, il n'y a que trois jours que tu bosses dans le salon. Alors à ta place, moi, je la fermerai. Tu me comprends, oui? Oui, mais dis-moi, c'est souvent qu'on bosse neuf heures sans faire une pause? On s'arrête quand on nous y autorise. Tu as tant besoin que ça d'heures supplémentaires? Si j'en fais, je ne les touche pas. Allez, Tocker, c'est fini de roupeiller. Tu te crois en vacances, ici? Hé! Toi! Oh! Tu balances ce marteau comme ma grand-mère tricotait. Où est-ce qu'on t'a trouvé? On en discutera après dîner. Quand est-ce qu'on fait la pause? Dîner? On n'a toujours pas pris le déjeuner. Vous, oui. Patron. Si t'étais aussi fort avec ce marteau que t'es fort en gueule, on s'en plaindrait pas. Montrez-moi! J'ai t'mon entrée. Allez ! Oh, voilà ! Allez, allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez, bon voyage ! Allez, bon voyage ! Allez, allez, on va là ! Allez, allez, allez ! Eh, prends pas foi ! Ouais ! Ouais ! Allez, allez 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 ! Je veux parler à ce gars-là. Amène-le-moi. Je crois qu'il vient de lui-même, Monsieur Chell. Il est formidable et on sait même pas son nom à ce type. Vous traitez vos hommes comme du bétail, vous le savez. Je m'appelle Victor Chell, je suis le vice-président de la compagnie Art. Désormais, vous ne travaillerez plus dans aucun port de la côte. Et vous non plus. Je m'appelle Jonathan Art. Je suis le propriétaire de la compagnie Art. Alors vous allez sortir vos grosses fesses et votre havane de ma limousine. Qu'est-ce que tu as fait ? Jonathan Art était sur place. Il a l'air d'en savoir long. Qu'est-ce que je dois faire ? Prenez des vacances. Je vais voir ce qu'il y a lieu de faire. Oui, maman, on peut en prendre deux, hein, maman ? On pourrait, oui. Oui ! On va revenir dans une heure. D'accord, madame, je vous les mets de côté. Viens, chérie. Que désirez-vous, monsieur ? Une partie de mon organisation a des découvertes aujourd'hui. L'enquête peut devenir plus serrée encore. Je souhaite qu'on y mette un terme. L'assassinat de policiers dépasse mes compétences. Il ne s'agit pas de flic. Je désire simplement faire envoyer un avertissement. À qui ? Jonathan Hart. Le Jonathan Hart ? À sa femme. J'aimerais qu'il lui arrive un accident grave. Fatal, même. Monsieur Hart comprendra que c'est un avertissement ? Il le comprendra, c'est tout. Mais après les funérailles... J'ai peut-être un type valable qui est libre. Non, en réalité... Je suis sûr d'avoir l'homme qu'il vous faut. J'étais inquiet pour vous, un moment donné, monsieur Hart. Mais ça s'est bien terminé. C'est loin d'être terminé, Max. Un seul clown ne fait pas un cirque. De plus tard. Oui, je perdais ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que c'est un sacrif. Oh, c'est un exact. S'il ne va pas y arriver. mieux. Où vas-tu ? Jonathan, ta partie de pêche a vraiment dû être pénible. Est-ce que tu es tombé par-dessus bord ? Non, mais un autre a pris un bain. Je l'ai ramené. Alors, où est-ce que tu vas ? À la conférence des écrivains. Tu te souviens, on en parle depuis trois semaines. J'ai une fantastique idée. Pourquoi ne leur demandes-tu pas de venir ici à tes écrivains ? Une autre fois. Chéri, est-ce que quelque chose s'est passé dans cette partie de pêche que tu ne veux pas confier à ta femme ? Tu ne me croirais pas si je te le disais. Oh, je pense avoir toujours cru tout ce que tu m'as dit. J'ai pris la place d'un docker au port. Oui, et mon travail m'a permis de découvrir ce qui va être un gros scandale. Un gros scandale qui sent la sardine ? Non, c'est moi. Bon, amuse-toi bien. Bonsoir, Max. Madame. Au revoir, chérie. Et vous savez, M. Hart, Mme Hart est sûrement une femme d'une finesse comme on en voit rarement. Oui, elle n'est pas idiote, en effet. Mais il lui arrive... Attention, Max, cette restriction risque de me vexer. Dois-je vous passer au tuyau d'arrasage, M. Hart, ou préférez-vous sauter dans la machine avec le programme très sale ? Avec leur ironie intermittente, les vents caustiques de la chance cinglent à travers ma tête, abolissant les faibles remparts de la raison, répandant des fleurs stériles sur leur passage, comme les semences délétères de quelques jardins pernicieux. La grâce recouvre la malédiction. Désormais, la tangente de nos vies tisse une fine chaîne dont la courbe m'entoure et me resserre. à chaque minute qui passe, chaque seconde d'hésitation, dénue d'un peu plus le glaive, et ne reste que l'appréhension. Voilà. J'ai fini. Nous allons pouvoir maintenant continuer notre séminaire en passant au débat prévu sur le post-existentialisme. Oh, mes félicitations. Merci. Vous ne continueriez pas à lire si ça ne vous plaisait pas. Vous ne vous souvenez pas de moi, Jennifer ? Non. Steven Thomas. Votre cousin Steven. Steven ? Oui. Ah, ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Alors, ça vous plaît ? C'est bon, oui. C'est mieux que bon. Et je vous jure que je suis franche. Et c'est de vous qu'il s'agit ? Oui. C'est de moi. Steven Thomas. Une sorte d'inspecteur de police. Ex-inspecteur de police. Ex-poète, ex-mécanicien, ex-étudiant en philosophie, ex. Ah. La dernière chose que je me rappelle, c'est que l'oncle Charles était décidé à ce que vous deveniez joueur de baseball à New York. Aujourd'hui, il me verrait avec Montréal. Lui et maman sont partis pour le Canada il y a pourquoi une quinzaine d'années. Ah, oui, c'est vrai. Ça me revient maintenant. Comment vont-ils ? Ben, j'en sais rien. Je les vois plus très souvent. Ils ont été déçus. Ils trouvaient que j'avais pas d'ambition. C'est compréhensible. Je leur veux pas. Écoutez, même ça, c'est une mauvaise idée. Bon, merci quand même pour ce que vous avez dit. Steven, attendez. Vous êtes un cousin à nous et... Cousin éloigné, malheureusement. En tant que collègue qui apprécie ce que vous faites, je vous le dis, vous avez du talent et je le pense. Merci. Rentrez donc chez vous et finissez cette histoire. Jennifer, c'est facile à dire. Quand on a un foyer, vous, vous pouvez finir les choses, comme vous dites. Et si vous aviez un coin où vous pourriez taper ? Ben, il me serait quand même difficile de taper. J'ai une machine, mais je l'ai mise au clou. Mais avec un endroit pour écrire et une machine, je parie que vous finiriez votre histoire en deux ou trois jours. Possible, oui. Dans un monde normal. Eh bien, soyez le bienvenu dans ce monde, Steven Thomas. Parce qu'il se trouve justement que j'ai un pavillon et il se trouve justement que personne ne s'en sert ces jours-ci. Il est garni, entre autres, d'une machine à écrire. Vous reculez déjà ? Je vous pousse un peu trop vite ? Non, mais c'est que ce soir, j'ai un rendez-vous. Annulez-le. Rejoignez-moi au portail dans dix minutes, vous n'aurez qu'à me suivre. C'est pour des raisons purement égoïstes que je fais ça. Vraiment ? Vraiment. Quand on me demandera dans quelques années, vous connaissez Steven Thomas, le célèbre romancier ? Je répondrai si je le connais. À ses débuts, je l'ai aidé. D'accord ? Ce serait assez difficile de refuser. Très bien. Merci. C'est moi. Alors ? Comment elle a marché ? Elle a cru que tu étais Steven Thomas ? Aucun problème. Je serai sur place. Elle m'a invité chez elle. Bon, j'y vais. Ensuite, feuilles de laurier hachées. Feuilles de laurier. Poivre en grain. Poivre en grain. Demi bouteille de Bourgogne. Demi bouteille de Bourgogne. Qu'est-ce que vous en dites, Max ? Est-ce qu'on y met de l'ail ? Laisse de côté l'oignon et oublie l'ail. Si tu veux que ton haleine soit fraîche et pure. Ah oui, je vois où est passé l'autre demi-bouteille. C'est une réplique de Shakespeare dans le songe d'une nuit d'été, monsieur. Je vais peut-être jouer avec la compagnie d'amateurs le rôle de meurtre de fin. C'est Madame Arthe qui en a eu l'idée. Une telle transformation n'est pas facile à faire passer. Vous verrez sous le feu des projecteurs. Connaissez-vous ce cousin Steven que Madame Arthe a invité ce soir à dîner ? Je ne connais même pas l'oncle Charles et la tante Gaëlle. Ah, c'est probablement eux, j'y vais. Non, laissez, Max. Gardez votre talent pour Shakespeare. Laissez ça, nous irons au pavillon après. Bonsoir, chérie. Oh, je t'adore dans cette chemise. Tu m'as manqué. Venez, Steven. Mon cousin est éloigné mais qui se rapproche. Enchanté. Très heureux. Je ne savais pas que vous aviez un chien de garde. D'habitude, il est mignon comme tout et il juge très bien les gens. Arrête, s'il te plaît. S'il vous plaît, oui. Est-il nécessaire qu'il prouve qu'il est sous-alimenté ? C'est la réflexion d'un monsieur qui n'a jamais fini son assiette. C'est moi qui suis flatté. Bravo, c'est fantastique. Ah oui, c'est fantastique. Vous êtes un vrai chef. En fait, c'est un réflexe de défense que j'ai développé tôt dans la vie. Au cas où j'aurais épousé une femme qui ne sache pas cuisiner. Max, voulez-vous venir à la cuisine ? Je veux vous parler. D'après le ton de la voix, je pense que je n'ai pas le choix. Le café est servi dans le salon. Merci, Max. Elle est vraiment merveilleuse. C'est assez fabuleux que j'ai trouvé quelqu'un qui m'offre un pavillon où je puisse travailler. Jennifer m'a dit que vous aviez été inspecteur de police. Oui, je l'ai été un moment à Frisco. Vous y avez vécu longtemps ? Oui, presque deux ans. J'aimerais lire votre roman quand vous l'aurez fini. Je trouve fascinant le travail de policier. Vous êtes un peu détective en chambre. Ça m'arrive, oui. Café ? Oh, non, j'y ai renoncé. Jennifer m'a dit que vous aviez arrêté l'assassin d'un policier. C'est vrai ? Eh oui. C'est un fait d'arme, mon vieux. Oh, à vrai dire, c'était facile d'y arriver quand j'ai su que le bureau IE avait localisé sa voiture. Il me vient une idée. J'ai envie de téléphoner à l'oncle Charles et à l'attente Gail. Nous ne nous sommes jamais vus. Ils seront ravis d'apprendre que vous logez ici. Oh, et si vous voulez... Ah oui, bien sûr. Allez, appelons-les. C'est quoi le numéro ? Le Régional, c'est 514, puis 0 942 23. 942 23. Seulement, ils n'y sont pas. Non, ils sont en France. Ils y vont une fois par an, c'est dans un petit village. Ils ont fait connaissance, là, pendant la guerre. Une sorte de périnage romantique, non ? Prêt. Bon, je crois que c'est le moment que j'aille au pavillon, puis encore merci pour votre hospitalité. Non, c'est rien, non ? Attendez un petit instant. Jennifer ! Oui, chérie ? Stephen va se coucher. Oh ! Bonne nuit, Stephen. À demain. Je vais monter dans une minute. Attends une seconde. En faisant la liste des diverses raisons que j'avais de t'épouser, la gastronomie était loin de figurer en tête. Amusant. Sur ma liste également. Bonsoir. Bonne nuit. Voyons, 20 minutes de cuisson par livre. Max, à quelle heure Jonathan part-il demain pour son rendez-vous avec le procureur ? À 10 heures. Ce scandale des dockers est devenu terriblement important et il aura un bon moment à passer là-bas. En effet, d'après ce qu'il a dit, il va devoir rester toute la journée. De toute façon, quand il rentrera à la maison tout à l'heure, il faudra lui interdire absolument l'entrée de la cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Stephen. Je croyais que vous dormiez. Eh bien, il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu une bibliothèque aussi belle que j'ai eu envie de venir et de prendre un bouquin pour lire avant de dormir. Mais installez-vous, voyons. Bonne nuit. 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 vous vous souvenez de moi le visage ne m'est pas très familier mais peut-être que si je voyais le reste ça m'aiderait ah ce que les hommes oublient vite ah oui ça me revient à des petits détails à quoi est ce que tu penses toi d'abord c'est toi qui avait l'air de réfléchir frisco san francisco exactement steven a dit frisco il ya bien des années qu'il ya plus personne habitant cette ville qui dit frisco c'est pas sa ville d'accord mais il a du talent certainement surtout si on considère qu'il a retrouvé un assassin grâce à l'aide du i e c'est un code à usage interne ça oui exactement c'est le bureau d'information et enquête et l'ennui c'est que c'est à new york qu'on parle du bureau yeux à san francisco ils disent r i rapport et informations tu vois j'ai le sentiment que que steven qui est mon cousin éloigné n'est pas suffisamment éloigné pour toi il est sympathique cousin ou pas cousin peu importe j'avais j'avais plus ou moins espéré un dîner d'amoureux je t'ai manqué c'est vrai oui tu m'as manqué chérie est-ce que parfois quand je m'en vais va quand je travaille est-ce que il t'arrive de temps en temps d'être jaloux pas du tout ça ne t'arrive jamais non ça m'arrive jamais mais pourquoi j'ai confiance en toi j'ai confiance en toi parce que tu m'aimes maintenant regarde moi bien dans les yeux et dis moi que j'ai tort d'avoir confiance Jonathan c'est hon froid ce c'est le si c'est pas que c'est pas que j'ai souffанти r . C'est parti. 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 C'est parti.